Bon, je reviens de Bali, là. Je vais pouvoir me remettre un peu sur la mini. Donc, les nouvelles. J'ai enfin reçu ma culasse, que j'attendais depuis un petit moment. Plusieurs mois, même. Donc, en fait, ce qui a été fait dessus, c'est l'étanchéité de chaque soupape. Les soupapes neufs, d'ailleurs. Bien sûr, un petit coup de réfection. Et du coup, j'ai mis des doubles ressorts. Donc, là, je vais masquer un petit peu avec le scotch bleu pour faire une petite peinture dessus. Et en fait, exactement la même peinture que j'avais fait sur le bloc moteur. Donc, un gris comme ça. Ça ira vachement bien avec le noir grainé du cache culpulé. Bon, j'ai fini ce côté-là et je me suis fabriqué un petit support pour foutre la culasse dessus. Sous-titrage ST' 501 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 là et aussi câbler le bouton start voilà j'ai fait déjà ce faisceau là donc en fait ça c'est la sortie de l'allumage ok donc c'est bon ça y est je vais tout câbler où va chaque prise etc je vais remonter ça sur le mâcho bon maintenant que j'ai fini le faisceau du moteur je vais m'attaquer au collecteur d'échappement en fait je vais le wrap je vais mettre une bande thermique autour du coup je vais wrap de là à je pense que je vais pas aller jusqu'à là je vais aller jusqu'à ici déjà ça fera tout l'habitacle moteur sera très bien et en fait c'est que je pense que j'ai besoin de démonter cette pièce à chaque fois pour monter ou démonter la ligne et pour pouvoir monter ça dans de bonnes conditions je vais aller me fabriquer un petit support sur ma petite table j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501